On est sur une culture de pommes de terre, c'est un endroit que tu utilises souvent pour les pommes de terre ? Non, je crois que c'est la première fois que je l'ai fait ici et c'est surtout de la pomme de terre primeur que je récolterai en juin. C'est sous la paille, j'ai posé les pommes de terre sur le sol. J'ai mis beaucoup de paille parce que j'ai la chance d'avoir toute cette paille bio et puis après au moment de la récolte j'écarterai la paille pour aller chercher les petites patates. Est-ce que tu vois par exemple celle que tu as mise là, elle est juste posée sur le sol c'est ça ? Oui, juste un petit trou et puis posée comme ça. D'accord. Voilà, maintenant ça mène sa vie. Ce ne sera pas une grosse production, c'est la patate primeur. C'est pour faire la cuisine des légumes primeurs en mois de juin. Et voilà, tu vas en récolter à peu près combien sur une bande comme ça ? Peut-être à peine 10 kg ça c'est sûr. En tout cas tu as mis beaucoup de paille, c'est important de mettre beaucoup de paille. Il y a une épaisseur de combien là si on regarde ? Celle-là déjà on est en train de se faufiler la coquine. Ben ne les inond pas, j'ai de la paille alors j'en mets le plus possible quand même pour que ça les protège aussi de la lumière, pour que je n'ai pas envie d'avoir des pommes de terre vertes, ce qui n'est pas bon une pomme de terre qui cantait le verdis. Et alors là ça va monter à combien ces pommes de terre là ? Elles vont arriver quand même à bien se dégager ? C'est haut une pomme de terre primeur ? C'est comme une autre pomme de terre, ça monte à quoi ? Ce sera haut comme ça peut-être. D'accord. Et là donc les pommes de terre primeur, tiens voilà un chat. Et là les pommes de terre primeur tu les cuisines comment toi ? À la vapeur ou cuite à l'eau, al dente, ça cuit très vite les petites pommes de terre primeur. Et mélangé avec les petits pois primeurs et puis les petites carottes primeurs. Alors après une fois que tu as récolté les pommes de terre, donc c'est au mois de juin, c'est ce que tu disais, tu les récoltes en une fois ou en plusieurs fois ? Ça va être sur une semaine, quoi, ou deux semaines maximum. Voilà, puis je les mange, on les consomme au fur et à mesure. Et puis après, ça va être un préalable pour peut-être mettre des poireaux après. Tu vas arracher les pommes de terre, les feuilles t'en fais quoi ? Tu les mets au compost ? Oui, au compost, oui. Ok. Après tu réécartes la paille ? Oui, j'écarte tout ça et je plante mes poireaux. Alors ces poireaux là, tu vas les mettre au mois de juin ? Non, non, je vais les laisser comme ça et puis peut-être que j'en mettrai, je ne sais pas encore. Sinon, je vais tout étaler et puis ça va se composter au sol. Il y a tous les micro-organismes qui vont digérer tout ça. C'est extraordinaire, je n'en reviens pas. Au bout de quelques mois, il n'y a plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada